Hallelujah Juste un petit moment, je voudrais avoir votre attention s'il vous plaît Je voudrais que vous sachiez que je suis content et m'honorée d'être au Cameroun Hallelujah Second of all, I together want us to bless the Lord for Dr. Paul and his dear wife Et deuxièmement, je voudrais que nous bénissons le Seigneur pour le Dr. Paul et sa chère épouse Hallelujah Et je voudrais honorer et véritablement célébrer tous les hommes et toutes femmes de Dieu ici Et nous bénissons le Seigneur pour les Pères dans le Seigneur qui ont travaillé dans la parole et dans la doctrine, hallelujah Et je crois de tout mon coeur que ces moments sont des moments très prophétiques Et je crois aussi comme le Dr l'a dit au préalable Que ce que Dieu commence ce soir, traversera et ira jusqu'aux extrémités de la terre Hallelujah S'il vous plaît écoutez avant que nous ne nous asseyons S'il vous plaît prêtez-moi votre attention Dans chaque réunion, il y a toujours deux types de personnes La première Il y a ceux-là qui viennent avec leur coeur plein de faim et désespérés pour recevoir Il y a ceux-là qui sont très intentionnels Intentionnels avec la prière Intentionnels avec la réception de la parole Et ce sont le genre de personnes qui ne partent jamais d'une réunion telle qu'ils sont venus Et de manière triste, il y a un deuxième groupe de personnes Qui se soucient et qui se préoccupent simplement de ne qu'être des témoins pendant la réunion Pas nécessairement des récipients de la bénédiction Dans chaque réunion 100 fois Vous retrouvez toujours ces deux types de personnes Vous avez honoré Jésus Vous avez célébré les hommes et les femmes de Dieu Vous m'avez gracieusement honoré Et mon premier encouragement pour nous ce soir C'est que pendant que la parole est déclarée S'il vous plaît Minimizez les distractions Asseyez-vous avec vos coeurs ouverts Et attendez-vous à recevoir Attendez-vous à écouter Et attendez-vous à voir Est-ce que nous sommes ensemble Il y a des choses qui sont entendues ou écoutées Et certaines autres sont vues Et dans le livre d'Actes chapitre 8 verset 5 La Bible dit que Philippe descendit en Samarie Et là-bas la Bible dit qu'il leur prêcha Christ Et la Bible dit qu'ils lui prêtaient leur attention avec un seul accord Écoutant et voyant Pas seulement en écoutant Écoutant Et voyant Les miracles Qu'il a opérés Il y a une écoute Et il y a une façon de voir Alors je voudrais que vous préparez vos coeurs que vous n'écoutiez pas seulement Mais que vous puissiez entendre et que vous voyez aussi Je me suis reçu des puissants moments d'adoration par vos leaders d'adoration Des moments puissants d'adoration Et maintenant pendant que vous allez écouter la parole Que tous vos coeurs soient ouverts Écoutez-moi Il y a certains d'entre vous qui êtes dans le ministère Vous êtes venus ici Parce que vous devez entrer en contact avec un nouveau niveau de grâce Il y a certains d'entre vous ici Vous êtes sur qui le bâton Cela sur qui le bâton descendra Écoutez-vous pensez que le prochain prophète après les fils d'Elie doit venir des fils d'Elie Mais ce manteau l'a recherché un cultivateur Élysée n'était jamais destiné à devenir un prophète Le prochain prophète doit venir des fils du prophète Mais ce jeune cultivateur appelé Élysée Cet élément aligné et a poursuivi la destinée Au point où il a reçu la double portion de ce manteau Alléluia Il y a ceux qui par prédestination Il y a certaines dimensions préordonnées par Dieu dans lesquelles il doit passer Il y a d'autres Qui par la dextérité de leur alignement Même si originellement ou au départ ils ne faisaient pas partie du plan Mais leur faim l'a rendu injuste et a poussé Dieu à agir S'il vous plaît je voudrais que vous prêtez attention Parce que vous êtes sur le point d'être immergé Dans une dimension de réalité qui va complètement bouleverser vos vies Et la dernière chose que je vais dire avant qu'on nous asseille Écoutez-moi croyant Peu importe la dimension Peu importe la hauteur Peu importe la profondeur Je voudrais que tu saches Qu'il y a toujours plus Jean était déjà au ciel Et il avait déjà commencé à voir les visions du ciel Et il avait déjà reçu les lettres de cette église Et tu peux penser qu'il n'y avait rien d'autre qui restait Et une voix lui a parlé Bien qu'au ciel Monte plus haut Au point où au ciel il y a toujours de l'espace pour aller plus haut S'il vous plaît écoutez-moi Ce soir comme les 24 vieillards Je voudrais que tu n'aies pas honte de jeter ta sainte couronne Et que tu avances pour des niveaux profonds Ne permets pas à ton ego d'empêcher ceux qui sont connectés à toi de se lever Tout ce que nous avons vu N'est pas tout ce qui est Oh, il peut y avoir plus en Christ Est-ce que nous sommes bénis? Je voudrais que vous écoutiez ce soir avec un haut niveau de détermination Refuser d'être distrait Est-ce que nous sommes ensemble? Laissez-moi vous dire ceci Je suis venu par le privilège de la grâce de Dieu Pour souhaiter les mains avec tous les serviteurs de Dieu dans ce pays Que ensemble comme une force unie Que Dieu nous utilise à reprir un nouveau chapitre pour le Cameroun Ce que vous voyez ce soir Is a product of the intercession of people who you do not know Believe what I am telling you There are wailing women who have come and they have died There are missionaries who have come and they have died The Bible says The Bible says Abel, go dead Yes, speak it And the blood of people who have died in the gospel in the service of the King Is crying on to heaven Let that revival come So in the next one minute You are going to cry to the Lord You are going to cry to the Lord And say Father this move of the Spirit Let it not be without me Go ahead and pray Pray from the depth of your heart Pray from the depth of your heart Pray from the depth of your heart Please go ahead and pray S'il te plaît, vas-y et prie Pray in the Spirit and bless him tonight Prie en esprit et bénis-le ce soir Mighty God Pray everywhere, inside and outside All the overflows And for the nations that are following From Africa to Europe to America Connect by faith and pray Connected-vous par la foi et priez 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 In the name of Jesus Christ In the name of Jesus Christ Now God bless you, please be seated Que Dieu vous bénisse S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir Alleluia Alleluia It is the will of God C'est la volonté de Dieu That every territory Que chaque territoire Comes to the saving knowledge Of the Lord Jesus Christ Parvienne à la connaissance Du Seigneur Jésus Christ C'est la volonté de Dieu That every territory Que tout territoire Attains a level of stature And maturity in the Spirit Atteign un niveau de stature Et de maturité en esprit Are we together now? Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? The Bible says It was on account of God's desire To mature believers C'était le souci de Dieu D'amener les croyants A la maturité According to Ephesians chapter 4 When you read from verse 8 Selon Ephesians chapter 4 Quand vous lisez A partir du verset 8 The Bible says When he descended to Hades He led captivity captive And he gave gifts unto men La Bible dit que Quand il descendait dans les puits De l'enfer Il libéra les captifs Et il distribuia les dons aux hommes These gifts are not talents Et ces dons-là ne sont pas des talents These gifts are men Ces dons-là sont les hommes He gave men to men Some of these men He called apostles Some of these men He called prophets Some of these men He called evangelists Some of these men He called pastors And teachers The next verse Tells us why He brought them He says For the maturing The word perfect In there Means the maturing Of the saints That the saints Now mature Will do the work Of the ministry Afin que les saints Après être devenus martyrs Fassent l'oeuvre du ministère That means In the mind of God The ministers Are not the preachers The preachers Are the gifts That prepare the ministers The ministers Are the saints Are we together now That the work of the ministry Is not preaching On pulpit L'oeuvre du ministère N'est pas de prêcher Sur le pupitre Preaching on pulpit Is a strategy That was invented To train the ministers Prêcher sur le pupitre C'est une stratégie Qui a été inventée Pour former les prédicateurs I'm not talking On ministry tonight But ministry Has nothing to do With holding a mic And talking to a congregation Ministry is any activity That is motivated By your love for Jesus And intended To see him revealed And see him glorified Any activity at all Motivated by your love For Jesus Qui est motivé Par ton amour Pour Jésus And intended To reveal him Et qui a l'intention De le révéler Is called ministry S'appelle le ministère So if your marriage Alors si ton mariage Was motivated By love for Jesus A été motivé Par l'amour Pour Jésus And your home Is intended To raise children That reveal Jesus Et ton foyer L'intention D'élever les enfants Dans la pensée That act of marriage Is ministry Cet acte de mariage Là c'est le ministère If you're holding a mic Si tu tiens le micro Is motivated By your love for God C'est motivé Par ton amour Pour Dieu And intended To reveal Jesus Et cela a l'intention De reveler Jésus That act of preaching Cet act de prédication Is called ministry Est appelé le ministère So it is not The activity That makes it ministry Alors ce n'est pas L'activité Qui fait cela Le ministère C'est la motivation C'est la motivation And the goal Et le but If you're with me And so Conferences like this Allons des conférences Comme celles-ci Are designed by God Sont faites par Dieu To bring truths Pour apporter la vérité That introduce believers Qui introduit les croyants Within a territory Dans un territoire To superior dimensions A une dimension supérieure Of spiritual understanding De la connaissance spirituelle Listen very carefully Écoutez attentivement You need to understand Vous devez comprendre That a territory Qu'un territoire Cannot do much For the kingdom Ne peut pas faire assez Pour le voyant Until the believers Within that territory Jusqu'à ce que les croyants Dans ce territoire Are trained Sont formés And then they attain A level of stature And maturity In the spirit Then they are empowered By the spirit of God Alors ils sont capacités Par l'esprit de Dieu And then they will Represent his purposes Across every strata Of human activities Alors ils représenteront Cet dessein Dans tous les domaines De la vie And so our conference Here Alors notre conférence Ici Is a journey That we are taking Et d'un voyage Que nous entamons From tonight A partir de ce soir And until the conference Is ended Et jusqu'à la fin De la conférence The intention Is to supply By the spirit Et de pouvoir Par l'esprit The dimensions Of truth Les dimensions De vérité And spiritual Illumination Et d'illumination Spirituelle That it will take Qu'il prendra To unveil The next move Of God Qu'il faut Pour dévoiler La prochaine First in Cameroon Premièrement Cameroon And then from Cameroon Et ainsi dans Cameroon Throughout the regions That surround you Et tout au long Des régions Des provinces Qui t'entourent For Apostle Peter Said on the day Of Pentecost Car l'apôtre Pierre a déclaré Le jour de la Pentecost He said For this promise Is unto you And to your children And as many As are far off Even as many As the Lord Himself will call Are you learning already Colossians chapter 1 And verse 9 Colossians chapter 1 And verse 9 Colossians chapter 1 Colossians chapter 1 Verset 9 Apostle Paul Was mentoring The church in Colossae Part of his Apostolic ministry L'apôtre Paul Est-on le mentor De l'église de Colossae Cela faisait partie And now he began To pray for the church In Colossae Et maintenant Il a commencé A prier pour l'église A Colosses And to desire That they might be Filled with three Dimensions of knowledge Et il a désiré Qu'ils soient remplis De trois dimensions De connaissances Number one La première The knowledge Of his will La connaissance De sa volonté Number two Deuxièmement All of the dimensions Of wisdom Toutes les dimensions De la sagesse Because wisdom Is multidimensional Parce que la sagesse Est multidimensionnelle So he is praying That they be filled With all wisdom Alors il prie Pour qu'ils soient Remplis De toute la sagesse And then number three Et troisièmement Spiritual understanding La compréhension Spirituelle Why is understanding Very important Pourquoi est-ce Que la compréhension Est très importante Our dominion In this kingdom Notre domination Dans ce roya Listen very carefully Écoutez-moi attentivement It's a product Of our spiritual Understanding Est le produit De notre compréhension Spirituelle Are we together now Est-ce que nous sommes Ensemble maintenant Ephesians chapter 4 And verse 18 Ephesians chapter 4 Verset 18 Here's what it says Écoutez ce qu'il dit Having the understanding Dackened Ayant la compréhension Assombrie It says Being alienated From the life of God Through the ignorance That is in them Il dit être privé De la vie de Dieu Par l'ignorance Qui réside Because of the blindness Of their heart A cause de la cécité De l'aveuglement De leur coeur In fact The bible lets us know That the assignment Of the God Of this world More than afflicting People with sickness More than bringing Poverty and failure More than bringing Weakness His real assignment Is to blind the minds Of God's people So conferences like this Alors des conférences Comme celle-ci Is a feast of light Sont une fête De lumière The assignment Of light La mission De la lumière Is to make visible C'est de rendre Les choses visibles Are we together Are we together now The bible says That was the true light That lighted every man John chapter 1 And verse 5 Says the light Shined in darkness And the darkness Comprehended it not In fact Here's what Isaiah chapter 6 And verse 1 Says It says Arise Shine For thy light Is come Not thy light Is around It's always been there But just like faith When it comes to you Then you can arise Are we together Listen very carefully I gave this illustration Back home If a room Has been dark For five years If another room Has been dark For one year No light If another room Has been dark For two weeks If another room Has been dark For one week If another room Has been dark For one hour If the last room Has been dark For a few minutes If you connect All those dark rooms To the same source Of light The moment The moment you put That switch On Which of the rooms Will be on First Talk to me again That means That means no matter How many years You have been In that room Of darkness It does not matter Whether it is Ten years Whether it is Five years At the instance Of genuine light Except it is not light If it is light Hear me Light does not Factor the fact That darkness Has been there For a long time The moment light Come It is instant It is instant The moment light Comes Upon your ministry Upon your destiny Upon your family That age long Captivities That have lasted From generation To generation At the instance Of the word It comes to an end Now I like you To be very sensitive We'll have a few Minutes tonight So that we don't Keep us unnecessarily long Make a covenant With yourself That all through These sessions You will discipline Yourself To not miss any Fais une alliance Avec toi-même En te disant Que tout au long De toutes ces sessions Tu t'assureras De ne manquer aucune A cause des choses Que je voudrais partager Avec vous Are we together Est-ce que nous sommes Est-ce que nous sommes Ensemble For tonight Pour ce soir Very briefly Brièvement I just sensed in my heart To start with the basics Of the christian faith Je ressens dans mon coeur De commencer Avec les fondements De la vie chrétienne Pour amener les croyants Dans cette compréhension De ce qu'est la vie de foi Dans Hébreu chapitre 6 Apostle Paul again Was teaching The Hebrew church Apôtre Paul encore Enseigna l'église Et il dit Laying This Aside This foundation Il dit Poser Cette fondation Et Apostle Paul Listed Six areas That he calls The foundations Of the christian faith A l'imposition Des mains And so on and so forth Ainsi de suite Il a dit Courons vers la perfection Alors ce royaume A des fondements Alléluia Alléluia Laissez-moi enseigner Sur l'évangile Ce sera un enseignement Très bref Comprendre l'évangile Cette vie de faith Que nous avons trouvé Nous sommes Listen carefully Cette vie de faith Dans laquelle nous nous sommes Retrouvés Écoutez attentivement Je ne parle pas seulement Au Cameroun Mais je parle A toute l'Afrique entière En tant que continent Nous avons un héritage Écoutez-moi attentivement L'Afrique a besoin De comprendre Le plein import De l'évangile Et l'importance De l'évangile Si il est bien compris Je voudrais être très sincère Avec vous Nous bénissons et nous blesser Nous bénissons et nous blessons Et nous saluons Tous les missionnaires Qui ont amené l'évangile Qui ont amené l'évangile Qui ont amené l'évangile Et je peux vous dire Et je peux vous garantir Est-ce que nous bénissons et nous blessons Est-ce que nous sommes bénis Commençons rapidement Avec Romains chapitre 1 verset 16 Romains chapitre 1 verset 16 Il dit Il dit La première La première C'est qu'il y a une possibilité De ne pas avoir honte De l'évangile Si certains ingrédients Si certains ingrédients Are not captured In your understanding Of the gospel It will leave you Being ashamed of it Si certains ingrédients Ne sont pas capturés Dans la connaissance De l'évangile Il dit Je n'ai pas honte De l'évangile De Christ Parce que dans ma compréhension De l'évangile De Christ Je le connais Je le connais Quand la puissance De Christ Pour le salut Il dit To everyone The second information We learn Is that the gospel Is for everyone Please say everyone Did quiconque Now there are certain Blessings And there are certain Realities And certain products That are for certain people Il y a certain realities Qui appartiennent A certain products Qui appartiennent A certain persons There are products That are for children Babies Il y a des produits Qui sont pour des bébés Pour les enfants There are products That are for men Il y a des produits Qui sont destinés aux hommes There are products That are for women Il y a des produits Qui sont destinés aux femmes Il y a des produits qui sont destinés à un certain âge. Mais la Bible dit que cet évangile, parlant de tout le monde, est pour tout le monde. Est-ce que nous sommes ensemble ? L'évangile n'est pas pour ceux qui sont dans les villages. L'évangile n'est pas pour ceux-là qui sont appauvris. Paul, in his presentation here, teaches us Paul, dans sa présentation ici, nous enseigne que l'évangile est pour tout le monde. Alors, je n'ai pas honte de l'évangile, dit-il. Car c'est la puissance de Dieu. Alors, il y a une relation entre la puissance et l'évangile. Une fois de plus, il y a une relation entre l'évangile et la puissance. La puissance, c'est l'habilité d'apporter un changement. À un moment précis, est-ce que c'est vrai ? Ça veut dire que si ton évangile est puissant, dans son temps, il doit être en même de produire des résultats constructifs. Premièrement dans ta vie à toi. Et après, dans le territoire. Est-ce que vous apprenez maintenant ? Regardez. Et vous voyez, quand vous étudiez la théologie, Il y a près de six à sept sous-divisions de la théologie. Et pour cette discussion, je vous donnerai deux ou trois. La première avec laquelle tu traites parlant de la théologie systématique, c'est la théologie elle-même. L'étude de Dieu. C'est là, dans cette théologie-là, que tu étudies qui est Dieu. Si tu demandes aux chrétiens moyens, et des femmes de Dieu respectables, demandez à l'homme de Dieu qui est Dieu. Et restez-vous et vous serez choqués d'écouter les réponses qui viendront. Moses, lui-même, confesse quand il est devant Dieu. Who will I tell Pharaoh has sent me ? It is a risk to begin this journey if I don't know you. I know the gods that were wizards in Egypt because I grew there. Now, if I go to Moses and I tell him that God has sent me, Moses will ask me, Il me demandera Which one ? Lequel ? What would be my answer ? Quelle sera ma réponse ? Et Dieu lui a dit que tu es un bon élève. You really need to know who I am. Tu as réellement besoin de connaître qui je suis. Because it is the people that do know their God. Parce que c'est le peuple qui connaît son Dieu. Not the one they are told about. Pas ce Dieu dont on leur a parlé. They are the ones who shall be strong. C'est eux qui seront forts. Et qu'ils feront des espoirs. C'est un risque quand Dieu est un étranger pour toi. Est-ce que vous apprenez quelque chose de ce soir ? Alors, tu dois étudier Dieu pour connaître exactement qui il est deuxièmement. La deuxième dimension qui est capturée dans la théologie systématique s'appelle l'anthropologie. C'est l'étude de l'homme. Qui est l'homme ? En fait, écoutez comment le psalmiste le dit. Qui est l'homme ? Pour que tu te soucites de lui. Man is the object of God's desire and pursuit. He is also the object of Satan's desire and pursuit. L'homme est le désir de la pursuit de Dieu. Quelle est cette chose en l'homme qui intéresse Dieu et le diable en même temps ? Écoutez. Si tu ne comprends pas qui est l'homme, tu ne peux pas comprendre la domination et l'avancement du royaume. Toutes choses trouvent son expression sur la terre à cause de cette mystérieuse présence de cette entité appelée l'homme. S'il vous plaît, levez les yeux. Imaginez avec moi tout le monde de manière surnaturelle et poussé à se coucher et dormir au Cameroun. Et ne se réveille plus. Toutes les banques peuvent être ouvertes. Toutes les restaurants peuvent rester ouverts. On peut amasser toutes les clés des voitures et les déposer. Et rien d'autre ne comptera plus. Les pétroliers sont toujours là. Les miniers sont là. Tu enlèves seulement un seul facteur. L'homme. Et toute autre chose est venu à un stand-still. La raison pour laquelle les affaires marchent, c'est parce qu'il y a quelqu'un à la tête qui demande un fournisseur. Alors ce n'est pas simplement important de connaître Dieu seul. Tu dois aussi connaître l'homme. Et troisièmement, je vais m'arrêter pour le cours théologique. L'étude la plus importante est appelée la Christologie. La Christologie commence à nous introduire ou nous présenter une personnalité. appelée Jésus-Christ. Appelez Jésus-Christ. Praise the Lord. Okay. Let me know if I'm doing it. It's God. Just help us walk on the sound a bit. Thank you. Now, are we together? Let me have your attention. Est-ce que nous sommes ensemble? So the Bible lets us know that we have the reality of God. Que nous avons les réalités de Dieu. The reality of man. Les réalités de l'homme. And then the Bible now begins to introduce a personality. Et la Bible commence maintenant à nous introduire une personnalité. Scripture tells us that one time there was a young virgin. That this woman was minding her business like every other wonderful lady happy to be married. Comme toute autre jeune femme qui s'occupait de ses affaires et qui était joyeusement mariée. Married to this visionary man that the Bible calls Joseph. Married to this visionary man that the Bible calls Joseph. And one morning an angel appears to her with a strange salutation. Et un matin un ange lui apparaît avec une salutation étrange. Are we together now? Est-ce que nous sommes ensemble? That he gives her a very strange salutation and says Mary blessed are you among women. Il lui donne une salutation étrange en lui disant Marie tu es béni par une femme. Tu es hautement favorisé. And the Bible records that Mary wondered what salutation this was. Et la Bible nous dit que Marie s'est étonnée de savoir mais quel est ce genre de salutation. And then he began to let her know that she would be with child. Et elle a commencé à lui dire qu'elle portera un enfant. And that she should not bother trying to vex the paternity of that child. Et elle ne doit pas se déranger au sujet de la paternité de cet enfant. Because that child would not come from an father. Parce que cet enfant là ne sera pas le produit d'un père terrestre. Mary being afraid of being looked at as an irresponsible woman in society asks a very important question. How shall these things be? Seeing that I know not a man. Ayant peur d'être considérée comme une femme irresponsable dans la société s'est posé la question de savoir comment sera-t-il possible puisque je ne connais aucun homme. The angel replies her. And l'ange ne lui a pas simplement répondu. The power of the highest shall overshadow you. La puissance du très haut va te recouvrir. Are we together now? Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? And then that you will call that child Jesus. un autobétisme d'autre. Un autobétisme d'remissions d'altif si tu Sous-titrage ST' 501 ... 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